Hello les amis c'est Rookie, comme vous pouvez le voir on est sur Call of Duty MW3 sorti en 2011, pour moi le meilleur Call of Duty de tous les temps. Je vous emmène avec moi pour le découvrir ou le redécouvrir, c'est parti. On peut voir qu'il y a 118 joueurs en ligne, ce qui n'est pas beaucoup beaucoup beaucoup, et grosso modo c'est essentiellement la sélection standard avec que du match à mort par équipe. Et ça trouve instantanément, instantanément. Donc on a le Grenadier, on a l'UMP45, on va prendre ça, et le Barrette 50 après, qu'on va peut-être pouvoir débloquer, je ne sais pas quel niveau, c'est parti. Ok c'est mon premier kill sur M12, oh la la, ça va vite. Premier kill sur MW3, let's go. Waouh lui, je lui ai fait la fête. Oh non, il était caché là, putain. Waouh l'UMP45 m'a l'air quand même assez forte. Waouh le recul. Mais ça va être le kill final là en fait. C'est pas moi qui l'ai, dommage ! Étant donné que je suis niveau 4, je peux maintenant me créer mes classes. Donc on a essayé l'UMP45, et donc il y a des armes un peu mythiques, il y a la MP5, il y a la M4, il y a le Barrette, il y a la serre. Ça fait un petit moment que je l'attendais, le retour sur peut-être la map emblématique de MW3 Terminal. Et là, je peux vous dire qu'on va tester le Barrette. Waouh, il y a des mecs qui ont les armes en or. Oh oui ! Premier kill le Barrette, let's go ! Waouh, les flashs en jeu bordel ! Une dinguerie ! Oh oui ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Hop là ! Oh mais non mais l'unoscope ! Putain, ça a mis 15 ans à se déclencher. Oh le feeling ! Enfin ! Il campait lui depuis le début là. Il faut vraiment se remettre dans les mécaniques du jeu. On voit qu'il y a des mecs qui ont tous camouflage doré. C'est des OG. Mais le feeling avec le Barrette est vraiment sympathique, franchement. Et écoutez, sur cette map les amis, on va essayer la SCAR. La SCAR L. Oui monsieur. Merde, il monte plus vite que prévu lui. Oh oui ! Ah, c'est une petite série, je me régalais là ! Et oui, mon petit pote, je t'ai... Oh merde ! Ah ! Il y a vraiment un mec ! Ok, let's go ! Bah la SCAR L, elle est validée. Franchement, elle est très très bien cette arme. On se retrouve sur la map légendaire aussi, Résistance, qui est dans Paris. Et sur cette map, on va tester la M4-A1. Bon feeling, bon feeling. Très peu de recul. Ah, il n'est pas mort ? What the fuck ? Oh, je l'ai vu. Oh ouais, de loin, de loin, elle est... Elle est pas mal, la M4. Oh non, monsieur Keblo ! Oh 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 ! Comment j'ai de choc ? Ouais, pas mal du tout, même ! Il se plante au même endroit. Non, c'est un autre. Ok, j'en ai vu au fond aussi, là. Allez, on va faire un move un peu... Non, ok, on va pas faire ce move. Voilà. Ok, il y a un mec en bas. Double élimination ? Hein ? Je vois rien. Oh, je sais pas comment je l'ai tué, lui. Merde, j'ai pris la P90. La P90. Ok, let's go ! M4A1. Très solide, franchement. Très très solide. Ok, messieurs, dames, sur cette partie, on va tester la MP5. J'ai chaud aux fesses ! Oh oui ! Oh là là ! Oh, pop-up. Dommage. Oh, le kill de l'eau avec, c'est dinguerie. Bon, MP5, c'est vraiment une arme de corps à corps, parce que le recul est incroyable. Contrairement au Call of Duty plus récent, on peut quand même l'utiliser parfois un peu à mi-distance entre guillemets. Là, c'est vraiment du corps à corps. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu de visiter ou revisiter MW3 sorti en 2011, donc l'original. Et sur ma chaîne, vous verrez que je fais pas mal de vidéos où je revisite des anciens Call of Duty. C'est quelque chose qui me plaît et c'est un concept que vraiment j'adore. Si vous avez d'autres idées de vidéos, que ce soit sur ce jeu ou sur d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde ! Abonnez-vous !